Bien chers frères et sœurs, bonjour ! Nous ouvrons aujourd'hui notre Bible dans le chapitre 6 de l'Apocalypse pour lire les versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 6, les versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Nous allons étudier ce que l'Écriture nous enseigne à propos de ce troisième cavalier de l'Apocalypse. Il est monté sur un cheval noir, symbole de deuil, dans lequel les habitants de la terre vont être plongés. Mais pas seulement. Ce troisième cavalier tient une balance dans sa main, signe de rationnement. La famine et la disette suivront la guerre universelle dont nous parlions la fois dernière. Une guerre au cours de laquelle les armes atomiques et bactériologiques seront très probablement employées. Ce troisième fléau dont nous allons parler aujourd'hui est particulièrement sinistre. Après le cheval rouge feu, le cheval noir, le spectre noir de la famine apparaît donc. À propos des mots qui frappaient Israël, le prophète Jérémie disait en son temps, je le cite, « Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante, mais littéralement, on devrait lire notre peau est noire, comme un four, par l'ardeur de la faim. » Lamentation de Jérémie, chapitre 5, les versets 9 et 10. Et encore, « Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les eaux, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim. » Lamentation de Jérémie, chapitre 4, les versets 8 et 9. Ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, sur les temps qui viennent, s'accorde avec le message prophétique de Jésus, « Il y aura en divers lieux des famines. » Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 7. « Le second cavalier avait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Le troisième cavalier, lui, évoque la famine. La guerre engendre, nous le savons, la guerre engendre souvent la famine. » Voici ce que nous lisons dans le prophète Jérémie, au chapitre 4, les versets 26 à 29. « Je regarde, et voici, le Carmel est un désert et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en repends pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, « Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. » Au temps apocalyptique, les peuples vont concentrer sans doute tous leurs efforts sur la production d'armement aux dépens de l'agriculture. La célèbre prophétie de Joël ne se réalisera que trop fidèlement, « Dieu dit de vos socs, forgez des épées, de vos serpes, forgez des lances. » Chapitre 3, verset 10 de la prophétie de Joël. On peut aisément imaginer que les usines d'armement vont produire nuit et jour toutes sortes d'armes, tandis que les champs vont rester en friche, que les récoltes pourriront sur pied ou dans les ports et que les moyens de transport vont être réquisitionnés par les armées. Cette balance tenue par le troisième cavalier est destinée à peser les denrées avec exactitude et avec une économie extrême. Ce genre de fléau accompagne les jugements de Dieu. Le prophète Ézéchiel, annonçant en son temps la destruction de Jérusalem, déclarait « Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. » Chapitre 4, verset 16 et 17. Dans la loi de Moïse, Dieu annonce les malédictions qui s'abattront sur Israël s'il n'écoute pas son Dieu et s'il ne met pas en pratique ses commandements. Il dit « Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. » Lévitique, chapitre 26, verset 26. L'apôtre Jean, dans notre texte, entend comme une voix, ainsi que le dit le texte original, tout simplement parce qu'il ignore à ce moment précis qui prononce les paroles. La voix sort du milieu des quatre êtres vivants. Pour avoir une idée de la détresse mondiale due à la famine, il convient de donner ici quelques précisions. La voix dit « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier ». Le mot grec « koinix » traduit par « mesure » désire une mesure pour les matières sèches, comme le blé, de la capacité d'un litre environ, un peu plus d'un litre. Selon certains, elle correspondait à la ration strictement nécessaire pour la nourriture quotidienne d'un homme. Par ailleurs, un denier était à l'époque ce qu'un ouvrier gagnait par jour. En effet, dans l'une de ces paraboles, vous vous en souviendrez, Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Matthieu chapitre 20, les versets 1 et 2. « Une mesure de blé pour un denier revient à dire que tout le salaire sera donc employé pour acquérir la nourriture d'une personne. Un homme recevra pour prix de son travail le minimum indispensable pour lui-même. Mais nous pouvons nous poser quelques questions. S'il est marié, comment, dans ces conditions, nourrira-t-il et sa femme et ses enfants s'il en a ? Ne faut-il pas aussi tenir compte des jours sans travail ? Des familles vont être ruinées. Et que dire de la sous-alimentation des non-travailleurs ? Je voudrais encore donner une précision. En temps normal, selon Cicéron, au prix ordinaire, on pouvait acquérir pour un denier douze mesures de froment. Certains disent huit mesures. Dans le fléau de l'Apocalypse, les ressources seront donc réduites à un huitième ou un douzième. L'augmentation considérable du coût de la vie prendra de plus en plus des proportions alarmantes. Alors, nous comprenons bien qu'il ne s'agira pas d'une famine totale, absolue, mais d'une pénurie entraînant le rationnement le plus sévère, la sous-alimentation et toutes ses conséquences. Les expériences de la dernière guerre mondiale peuvent nous aider à nous représenter cet état de choses. Un état de choses qui, d'ailleurs, n'est pas tellement loin de nous. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, quand on parlait de famine dans l'avenir, les incroyants riaient devant les chrétiens, en disant des famines, mais elles deviendront de plus en plus rares. Elles seront rendues totalement impossibles par le développement des moyens de communication comme aussi par les progrès techniques dans l'agriculture. Votre apôtre, ajoutait ces mêmes cinq croyants, voyait les choses comme il y a vingt siècles. S'il avait été un vrai prophète, il aurait dû savoir qu'il n'y aurait plus de famine. Pareille absurdité ne peut plus être dite aujourd'hui. Le problème de l'alimentation mondiale est devenu un véritable cauchemar pour les économistes et sa solution est loin d'être en vue. La situation actuelle de notre monde justifie la parole de Dieu et la véracité de la révélation prophétique donnée à l'apôtre Jean. Revenons à notre texte. Il est dit trois mesures d'orge pour un denier. Pourquoi sera-t-il attribué trois fois plus d'orge ? Selon certains commentateurs, la raison est simple, c'est que l'orge est beaucoup moins nourrissante que le blé, elle fait un pain lourd et grossier qui était et qui demeure en Orient la nourriture des pauvres. C'est une injure chez les Bédouins par exemple de traiter quelqu'un de mangeur de pain d'orge. De nos jours, la fin règne déjà dans une grande partie du monde. Or, ce problème de la fin loin de disparaître va aller en s'accentuant du fait de l'égocentrisme de l'homme qui fait preuve pour organiser son existence de beaucoup d'égoïsme recherchant ses propres intérêts dans la violation de l'intégrité territoriale mais pas seulement dans le non-respect des lois écologiques et météorologiques. Par ailleurs, Dieu va intervenir sur notre terre, nous le voyons déjà mais le phénomène va s'accentuer et s'amplifier de façon effrayante, Dieu va intervenir en permettant des modifications climatiques, des sécheresses anormales, des inondations catastrophiques, des fléaux dévastateurs. ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien malheureusement en comparaison de ce qui va arriver demain. Et c'est ainsi que le cavalier sur le cheval noir sera autorisé à brandir le sceptre de la disette symbolisé par la balance. La famine entraînera le déséquilibre de l'économie, l'écroulement des monnaies et l'inflation à l'échelle mondiale. C'est ce qu'annonce notre texte. Nous remarquons cependant que tous les produits du sol ne sont pas également frappés. La voix provenant du milieu des quatre êtres vivants déclare en effet mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Cette précision de la parole de Dieu appelle plusieurs remarques. Premièrement, certains commentateurs ont fait remarquer que la récolte du printemps et de l'été est insuffisante, le blé et l'orge, celle de l'automne, l'huile et le vin est par contre normale. Ce qui signifie, disent-ils, que Dieu va tempérer ses jugements par des marques de sa fidélité, une fois encore, invitant les êtres humains à la repentance. Dans sa colère, il se souviendra de ses compassions et il préservera les remèdes servant au soulagement des plaies symbolisées ici entre autres par l'huile et le vin. Souvenez-vous que l'huile et le vin ont été appliquées sur les plaies du blessé du chemin par le samaritain. Nous trouvons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 34. Et en allant dans le sens de l'interprétation de ces commentateurs qui est bien fondé, nous pensons à la prière du prophète Abacuc « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la mais dans ta colère. Souviens-toi de tes compassions. » Chapitre 3, verset 2. Deuxièmement, le fait que l'huile et le vin ne soient pas touchés alors qu'ils sont souvent symboles d'abondance dans l'Écriture souligne tout le caractère tragique de la situation. Les produits de première nécessité vont faire défaut et l'inflation empêchera l'acquisition des produits secondaires, chacun gardant son argent pour le blé et l'orge. Et troisièmement, certains commentateurs ont souligné aussi que l'huile et le vin sont deux aliments considérés ici dans ce contexte sous l'aspect de denrées de luxe. Elles sont réservées aux riches qui pourront aisément se les procurer alors que les pauvres en seront incapables. Il y aura donc encore des pays nantis où la surproduction et la surconsommation seront la règle en contraste avec la disette des pays en voie de développement comme on dit l'économie mondiale continuera d'être régie pour le seul profit des plus favorisés. avertis instruits par l'esprit de Dieu de tout ce qui va déferler sur notre terre une profonde réflexion spirituelle et une prise de conscience s'imposent. Au pied du Seigneur mes frères et sœurs nous devons considérer certaines réalités et agir ou réagir en conséquence. Tout d'abord nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Je crois que Dieu comme toujours saura prendre soin des siens. Nous devons réagir dans la foi et ne pas nous laisser envahir par l'angoisse par la panique par la dépression spirituelle. Les promesses du Seigneur sont toujours vraies. La Bible déclare « Voici l'œil de l'éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et écoutez bien et de les faire vivre au milieu de la famine. » Le psaume 33, les versets 18 et 19 « L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Psaume 37, les versets 18 et 19 « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. » Psaume 34, verset 11 « Ne vous inquiétez donc point dit Jésus et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, c'est-à-dire le manger, le boire, le vêtement, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. » Matthieu chapitre 6 les versets 31 à 34. Mais nous devons aussi être attentifs à une autre réalité qui n'est nullement contradictoire avec ce que je viens de dire. Dieu va permettre dans les temps qui viennent, Dieu va permettre pour son peuple des temps d'épreuve, j'allais dire des temps de test spirituel. Réfléchissons. « Sommes-nous attachés à Dieu pour ce qu'il donne, pour ce qu'il nous donne ou pour ce qu'il est ? » Servons-nous le Seigneur ou nous servons-nous de lui ? C'est ce que Dieu aimerait savoir et c'est ce que nous devons savoir. Et pour cela, il nous faut descendre jusqu'au plus profond de notre cœur, jusque dans nos entrailles spirituelles. L'Évangile est-il pour nous une source de rapport à tous les niveaux ? En un mot, sommes-nous des consommateurs de grâces et de bénédictions ou sommes-nous prêts à suivre le Seigneur sans condition ? C'est ce que Satan voulait savoir à propos de Job et vous connaissez votre Bible à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permit que son serviteur passe par une série de tests effroyables dans les temps qui viennent. Je vous prophétise que Dieu va purifier son peuple de ses motivations impures en permettant toutes sortes d'afflictions. Et nous devons, je vous le dis, solennellement, nous préparer à cela. Nous n'aimons pas, avouons-le, certains textes de l'Écriture. Quand ils sont placés sous nos yeux et devant notre cœur, nous les réexpédions volontiers en précisant sur l'enveloppe « n'habitent pas à l'adresse indiquée ». Mais Dieu ne se trompe pas d'adresse. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? » demande l'apôtre Paul aux Romains. Seras-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le péril ou l'épée ? Selon qui il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les nominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 35 à 39. La mauvaise manière de comprendre ce texte est de penser que parce que Christ nous aime, nous serons épargnés épargnés de tous ces fléaux. Mais non, pas du tout. Nous traverserons ces fléaux. Et parce que Christ nous aime, nous traverserons ces fléaux en vainqueurs. Paul lui-même le savait, et il le savait par expérience. Il a écrit aux Philippiens, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Écoutez, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, les versets 12 et 13. Nous prenons souvent ces dernières paroles, « Je puis tout par celui qui me fortifie » pour les appliquer à bien d'autres circonstances de notre vie, et ce n'est pas une faute de le faire. Mais il est bon de les replacer dans leur contexte. Nous pourrons tout par celui qui nous fortifie lorsque Dieu permettra l'humiliation, la faim, la disette pour nous éprouver et sonder la profondeur, j'allais dire l'épaisseur de notre amour pour lui. Paul écrit aux Corinthiens « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. » 1 Corinthien, chapitre 4, les versets 11 et 12. Alors c'est vrai, c'est un évangile qui n'est plus prêché aujourd'hui, tellement il y a de prédicateurs qui bercent le peuple de Dieu d'illusions, offrant chaque dimanche des friandises bien sucrées pour ne pas effrayer les brebis du Seigneur et les empêcher de déserter les rangs de l'Église. Mais les apôtres du premier siècle affermissaient les croyants de la bonne manière. Ils leur disaient que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte des apôtres, chapitre 14, verset 22. Mes amis, on ne fortifie pas l'Église de Jésus-Christ en laissant croire à ses membres que tout ira toujours bien dans la vie chrétienne et que la voie qui mène au ciel est une route bien goudronnée, parsemée de pétales de roses. Ce genre d'évangélisation et ce genre d'enseignement a engendré une race de croyants faibles, infirmes, souffrant de diabète et de cholestérol spirituel et, dès qu'une tribulation survient, ces mêmes chrétiens murmurent, s'effondrent, certains même blasphèment et retournent à ce qu'ils avaient pourtant vomi. Et j'ajouterai une dernière pensée. Le jugement de Dieu au travers de tout ce que nous avons médité aujourd'hui va s'abattre sur les serviteurs de Dieu corrompus. Par les temps difficiles qui viennent et nous avons parlé de famine, de temps très difficiles sur le plan économique, Dieu va juger de façon sévère une corruption du message évangélique travesti en évangile de la prospérité matérielle et financière. C'est ainsi que certains serviteurs de Dieu corrompus invitent le peuple à donner, à donner encore, à donner toujours plus jusqu'à s'endetter et proclamant toutes sortes de promesses mais en tordant bien évidemment le sens des Écritures. Ces hommes-là vivent dans l'opulence, dans un luxe insolent, ils bâtissent des cathédrales évangéliques, ils dénaturent la grâce de Dieu mais que dit la parole du Seigneur ? Paul parle d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain et Paul ajoute « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement et il précise bien les choses car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira et j'ouvre une parenthèse quels sont les chrétiens dans cet Occident nanti dans cette fraction de l'Église que nous pourrions très bien assimiler à l'Odyssée du premier siècle cette l'Odyssée qui disait je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien quels sont les croyants appartenant à cette fraction de l'Église qui aujourd'hui se contentent de la nourriture et du vêtement nous sommes aspirés à notre insu par l'esprit de consommation de cette société occidentale Paul dit si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira il ajoute ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments 1 Timothée chapitre 6 les versets 5 à 10 et bien le temps vient où Dieu va plonger ces hommes-là dans la confusion et la honte les ministères corrompus vont être en scandale aux yeux du monde des projets immobiliers vont être stoppés des églises vont être endettées et les brebis du Seigneur qui se seront délectés d'un évangile frelaté vont être livrés à une profonde détresse mes amis ceux qui ont une oreille exercée entendent déjà le bruit des sabots du cheval noir de la famine venir sur le monde l'Esprit de Dieu me presse en terminant de vous laisser ces paroles voici ce que je dis frère dit Paul c'est que le temps est court que désormais ceux qui achètent soit comme ne possédant pas et nous comprenons bien ce que l'apôtre veut dire que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas car la figure de ce monde passe or je voudrais que vous soyez sans inquiétude 1 Corinthiens chapitre 7 les versets 29 à 32 croyez-moi les paroles du prophète Élisée adressées à son serviteur Géasie un Géasie saisi par la cupidité ces paroles du prophète sont d'actualité je les cite est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers des vignes des brebis des bœufs des serviteurs et des servantes nous pouvons très bien intelligemment adapter ces paroles à notre contexte de ville aujourd'hui Élisée ajoute la lèpre de Nahaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours second livre des rois chapitre 5 les versets 26 et 27 la parole de Dieu ajoute et Géasie sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige je vous le dis une fraction de l'église de Jésus-Christ est aujourd'hui lépreuse elle est corrompue par l'esprit du monde et j'ose le dire par l'esprit de l'antéchrist les contemporains du prophète âgé étaient tous occupés à bâtir leur maison à l'embellir ils étaient envahis par les choses matérielles et n'avaient aucun souci de l'œuvre de Dieu des intérêts de Dieu et de l'état de la maison de Dieu ainsi parle l'éternel des armées dit âgé ce peuple dit le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'éternel c'est pourquoi la parole de l'éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison et il parlait de la maison de Dieu quand cette maison est détruite ainsi parle maintenant l'éternel des armées considérez attentivement vos voix chapitre 1er les versets 2 à 5 et bien mes frères et sœurs considérons attentivement nos voix et que Dieu nous trouve là où il faut ayant les bonnes priorités les vraies valeurs et vivant le véritable évangile que l'esprit du réveil souffle dans chacune de nos vies Amen